Des rafales de vent à plus de 100 km heure, une mer déchaînée. A Vimreux, dans le Pas-de-Calais, la tempête Chiara n'a pas dissuadé les curieux de venir admirer le spectacle. Attention tout de même à prendre ses précautions. C'est un spectacle extraordinaire. Peut-être un peu frais, mais extraordinaire malgré tout. On voit la mer, un peu de soleil, le ciel bleu. C'est magnifique. On ne va pas se mettre où les vagues vont passer. On regarde de loin, mais on est très prudent. On a encore quelques années derrière, alors on va en profiter. Dans les Vosges, le toit de cette école, arraché par des bourrasques allant jusqu'à 120 km heure, repose désormais sur le sol. Plus de 100 m² de toiture à terre. Et du coup, des mesures à la fois de sauvegarde, des ordinateurs, des tableaux blancs interactifs, du matériel pédagogique qui était présent dans les salles de classe. Et ce matin, nous avons dû informer toutes les familles qui sont venues que les cours ne pourraient pas être assurés dans le bâtiment. A Lille, une partie de la façade de cet hôtel n'a pas résisté au rafale dépassant les 130 km heure. A Strasbourg, des agents dégagent les arbres tombés sur les voies de tram et réparent le réseau électrique. L'île de France aussi a été frappée par la tempête Chiara. De nombreux arbres ont été déracinés, comme ici, dans le 13e arrondissement. Sous-titrage Société Radio-Canada